Hey 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 salut tout le monde c'est Flair si toi aussi tu en as marre de faire des tiktok avec une bande noire en haut une bande noire en bas et que tu préfères faire à ce format là directement adapté au téléphone alors cette vidéo est faite pour toi alors pour vous montrer comment faire du coup ces fameuses vidéos tiktok je vous ai fait un petit tuto donc on va prendre le premier clip ici qu'on va prendre une deuxième fois en fait l'idée ça va être de pouvoir faire en fait une image avec la caméra il faudra supprimer forcément une piste audio parce que sinon vous allez avoir le son en double donc je vais vous montrer aussi donc voilà voyez vous avez le format classique de la vidéo le format où vous regardez n'importe quelle vidéo vous allez dans propriété ici moi j'ai déjà fait un programme tiktok et là en fait vous regardez au niveau de la largeur et de la hauteur vous êtes à 1080 en largeur 1920 en hauteur et en fait simplement l'inverse de classique donc là voyez vous avez le clip comme si vous aviez les deux fameuses bandes noires en haut et en bas donc après clic droit directement sur la vidéo vous allez dans propriété là vous allez dans médias et vous allez dans rotation donc 90 degrés inversé vous mettez ok et là effectivement on va pouvoir commencer à faire le travail donc là vous allez dans l'option recadrage en fait directement de la vidéo mais en fait le but ça va être de le recadrer pouvoir cadrer la caméra sur le haut vraiment de la vidéo donc pour ça vous faites encore une rotation à 90 degrés donc là vous voyez vous avez une partie de la vidéo qui s'est mis qui s'est mis au bon format enfin en tout cas dans la bonne position et là l'idée ça va être en fait de faire le recadrage et de recadrer la caméra au mieux en haut de l'écran pour pouvoir mettre après le clip en dessous pour avoir et la ma tête du coup parce que moi c'est comme ça que j'ai envie de faire le clip après vous n'êtes pas obligé de faire deux vidéos vous pouvez simplement faire une seule version et mettre simplement le clip si vous streamez pas par exemple ou si vous voulez pas afficher votre tête juste mettre le clip on bascule le clip du coup avec la tête ce qui était en haut on le bascule en bas vous allez comprendre pourquoi parce que c'est là cette vidéo là qui va être superposée on remet les 90 degrés pour pouvoir avoir bon format et en fait on va mettre cette vidéo là où là on va vraiment voir le clip superposé en fait sur l'autre vidéo où ça va rogner du coup le bas de la vidéo avec ma caméra pour que du coup ce soit le plus propre le plus propre possible là l'idée ça va être d'ajuster au mieux pour que ce soit le meilleur rendu possible tout en sachant que voilà là vous avez ma caméra vous voyez en bas de l'écran vous avez ma cam sur l'équipe classique et l'idée c'est que ma cam se retrouve pas deux fois sur l'image avec un morceau la vidéo complète en haut et juste un morceau de ma cam en bas quoi ça aurait aucun intérêt puis ça ferait beaucoup moins propre du coup automatiquement là on arrive du coup on est pas mal au niveau du réglage l'idée c'est qu'après de façon on check pour voir si effectivement le clip est pas mal là a priori ça a pas l'air mal du tout donc j'avance avec les flèches voyez pour voir si si on voit bien le viseur au sniper et ouais effectivement la voyez c'est on est bien calé on est pas mal donc vu que les deux clips sont la même taille du coup on n'a pas besoin de synchroniser en fait les vidéos se synchronise directement puisque c'est le même clip de a à z et là voyez on voit bien le viseur du sniper du coup avec ma réaction en même temps sur sur le live et les mouvements que je fais en même temps donc voilà après il va plus nous rester grand chose à faire le plus gros a déjà été fait donc là vous sélectionnez juste la zone que vous voulez pour laquelle vous voulez faire le rendu vous allez dans fichiers rendre en tant que et de là en fait moi j'ai déjà pareil paramétrer un rendu tik tok donc on va aller dans personnaliser le modèle sur un rendu classique et vous avez la même chose à faire en fait inverser la largeur et la hauteur donc 1080 en largeur 1920 en hauteur juste après à mettre ok vous gardez les 60 fps aussi et puis là vous avez simplement à faire le le rendu de la vidéo et une fois que le rendu est fait en fait ça va donner ça va donner l'image en fait que vous avez vu au tout début où vous n'aurez pas les bandes noires enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout n'hésitez pas à liker ma chaîne à vous abonner et activer les notifications si ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas aussi j'y répondrai le plus possible j'espère qu'on se revient à une prochaine fois du coup à la prochaine baba et il y en a on on on